Je suis un homme heureux, un homme comblé, comblé d'apprendre le résultat définitif de ces élections. Et je voudrais profiter du micro pour féliciter notre grand chef, le président Alassane Ouattara, et de la façon la plus chaleureuse. Nous avons mené un grand combat. Et ce combat vient d'aboutir, c'est l'aboutissement de la démocratie. C'est vrai qu'il y a eu des échauffourées, des difficultés, mais nos militants, les sympathisants du RHDP, je dirais que la grande majorité des Ivoiriens est allée aux urnes, a voté, et nous venons d'avoir le résultat définitif, qui ne souffre d'aucune difficulté, puisque nulle part il a été fait mention de quelques contestations qui soient. Et pour nous, c'est un grand motif de satisfaction. Nous en sommes heureux. Nous profitons aussi du micro pour féliciter les Ivoiriens et les Ivoiriens qui ont contribué à mettre en place ce résultat que nous saluons aujourd'hui. C'est un plébiscite. Et ce plébiscite-là doit être salué. Nous avons misé sur le meilleur cheval. Et avec ce résultat, nous sommes convaincus que nous ne nous sommes pas trompés. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à notre illustre disparu, qui était au préalable, notre candidat, Amandougon Koulibaly. Et comme l'a dit le président Alassane lui-même, ce sera l'occasion de rendre hommage à Amandougon Koulibaly. Je crois qu'aujourd'hui, il doit pouvoir reposer en paix, puisque le résultat est donné. Et notre mentor, le président Alassane Ouattara, vient d'être élu de façon démocratique. Et c'est la voie pour accéder au poste de président de la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des manifestations par-ci, par-là. Mais avec ce résultat, les uns et les autres doivent mettre de l'eau dans leur vin. La République doit continuer de fonctionner. Les institutions doivent continuer de fonctionner. Et nous lançons un appel à l'endroit de la jeunesse. La jeunesse pour qui le président Alassane Ouattara se bat. Et comme il a été défini dans le programme de gouvernement pour ces cinq années à venir, tout sera basé sur les jeunes. Il faut créer de l'emploi pour les jeunes. Il faut leur permettre de s'épanouir. Mais ce n'est pas en allant dresser des barricades, en allant casser des véhicules, en allant brûler tout sur son passage qu'on peut bénéficier de ce programme de gouvernement-là. Donc je dis à nos jeunes de ne pas vraiment écouter les oiseaux de mauvais augure qui veulent les perdre en les engageant dans une lutte qui ne connaîtra pas d'aboutissement. Au contraire, on est en train de les perdre. En tout cas, je sais que toute la Côte d'Ivoire est en effervescence. Nous attendions que le Conseil constitutionnel se prononce. Le Conseil vient de se prononcer. Nous en sommes heureux. Et d'ici même, là, nous allons donc faire entendre notre voix pour que ce soit retenti partout qu'à l'issue de ces élections. Suite à la proclamation provisoire, le Conseil constitutionnel vient de mettre fin à tous les bavardages en proclamant à nouveau le président Alassane Ouattara, président de la République, le premier président de la Troisième République. Désormais, les portes sont ouvertes grâce auxquelles nous allons multiplier le développement par deux. Comme l'a dit un des porte-parole du président Alassane Ouattara dans le cadre de cette campagne. A nous maintenant de soutenir le président Alassane Ouattara dans le cadre de cette République. Et nous demandons à l'opposition que, depuis toujours, le président Alassane Ouattara a tendu la main, que cette opposition-là la saisisse. Bien sûr, l'opposition qui est de bonne volonté et qui veut voir la Côte d'Ivoire aller de l'avant. Mais quiconque voudra constituer un obstacle par rapport à cette République répondra de la justice. Merci. Merci.